L'abbaye de Valoir a une trentaine de kilomètres d'Aville. Extérieurement, ce monument frappe par l'austérité de ces bâtiments conventuels. Ceux-ci, précédés d'une vaste cour d'honneur, s'étendent en un quadrilatère que coiffe de hauts combles revêtus d'ardoises. L'église domine l'abbaye mais dans des proportions modestes. Sa façade occidentale est un modèle de sobriété. Nul horizontal ne vient briser le verticalisme absolu de cette exemplaire et saisissante composition classique. Mais voilà que le prieur, donc au mont, en plein XVIIIe siècle, eut l'idée de refaire tout l'intérieur de l'édifice et fit appel pour cela à un étrange artiste. Autrichien d'origine, Simon-Georges-Joseph Pfaff de Pfaffenhofen, avait dû fuir son pays à la suite d'un duel malencontreux. Il s'était réfugié dans la région d'Aville et avait mis tout son goût et son savoir-faire au service de la religion. Un des éléments les plus significatifs de l'édifice est la grille, dû principalement au talent d'un Français, Jean-Baptiste Vérin. Les armes de l'abbaye qui sont celles du comté de Pontieux, d'azur à trois bandes d'or, figurent au centre du réseau de volutes. Le même écu qui est aussi celui de Monseigneur d'Orléans de la Motte, abbé commandataire, et du prieur d'Oncomo, est disposé de part et d'autre. Les paniers de fleurs enrichissent cette composition déjà très ornée. Ils présentent des fleurs symboliques, comme les tournesols, images du rayonnement spirituel des pères abbés. Les 28 stales en chêne qui enrobent le cœur sont un dessin plus classique que les grilles, mais non moins habiles. C'est ce que révèlent les panneaux délicats où s'inscrivent les trophées, composés d'ornements empruntés aux accessoires du culte. Ils alternent avec des chutes de fleurs. Au rond-point ont été aménagés des stales destinées à l'abbé et aux prieurs. Le portrait des deux dénitaires est visible au fond du cœur. Le maître-hôtel est au centre du dispositif. Sa cuve, galbée, faite de marbre noir et blanc, est accompagnée d'ornements en plomb doré, auxquels Pfaffenhofen voulait conférer une extrême magnificence. En plus des décorations de l'hôtel, notons la présence de deux anges adolescents agenouillés. Surmontant l'hôtel, une sorte de palmier en fer forgé, un rameau d'olivier s'enroule autour de ce tronc qui se termine en une crosse extraordinairement fleurie. Cette curieuse ornementation est-elle signe d'un archaïsme liturgique ou marque-t-elle au contraire le retour à une tradition médiévale ? Quoi qu'il en soit, une colombe y est suspendue, là où ont placé la Sainte Hostie. Deux anges accrochés à la voûte maintiennent une lourde corde qui semble commander le mouvement de la colombe eucharistique. Comme on le voit, l'art baroque a le goût du théâtre. Le transept n'est pas moins raffiné que le chœur. Quatre statues en bois sont placées sur des socles. Ce sont Moïse et Aaron auxquelles répondent Saint-Pierre et Saint-Paul, œuvres assez emphatiques et conventionnelles qui remplissent assez bien leurs fonctions spirituelles et matérielles. Le même nombre de bas-reliefs occupent dans la partie haute les parois arrondies. Ils mettent en scène les quatre évangélistes, porteurs de leurs attributs respectifs, et assis sur des flots de nuages. Deux autres statues attirent le regard. Il s'agit de Saint-Martin, sous les traits de Mgr d'Orléans de la Motte, et Saint-Bernard, sous les traits de Doncomo. Ce sont les œuvres les plus réussies de Pfaffenhofen. Elles témoignent de la validité de l'art baroque. Dans la nef, un confessionnal étale ses formes sinueuses et gracieuses. Elles tranchent avec la sévérité et la rigueur du siècle précédent. En ce siècle de compréhension et de tolérance, la religion se veut aimable et le péché bien vite pardonné. Tout aussi aimables sont les peintures qui décorent les murs de l'abbaye. Elles sont, pour la plupart, de François Parocel, dont l'art s'harmonise bien avec celui de Pfaffenhofen, tout en en atténuant les excès. La nativité présentée dans l'église, à laquelle il faut rajouter cinq tableaux, exposés dans la sacristie. On peut admirer l'adoration des bergers, aux teintes douces, aux mouvements gracieux et élégants, et surtout, Jésus au milieu des docteurs. Le peintre insiste sur les livres, symbole de la science des docteurs, laquelle est balayée par la prédication du jeune et faible. Au-dessus de la porte, un saint Jérôme dans le désert. Il est de François Boucher, le peintre le moins mystique d'un siècle qu'il était fort peu. Ce n'est pas l'une des moindres surprises que nous réserve la visite de l'abbaye de Valoir. À la sacristie s'ajoute la salle capitulaire. Elle est décorée par deux grands tableaux, l'un d'eux placé au-dessus de la cheminée n'est autre que celui de Monseigneur d'Orléans de la Motte, encore lui, derrière lequel apparaît parmi les rideaux artistiquement disposés la cathédrale d'Amiens, dont il est titulaire. Lui fait face, dans la belle robe blanche des moines, le prieur Don Como, au pied duquel s'enroulent les plans de l'abbaye. C'est dans cette pièce que chaque jour se réunissait sous la présidence du prieur ou de l'abbé commandataire la communauté monastique. Mais que pense le père le Dieu de son église ? Ce qui me frappera toujours, et ce qui me frappe encore dans cette église, c'est toute cette beauté. C'est vrai que cette beauté, elle peut vous surprendre, elle a quelque chose d'éclatant, elle a l'éclat du baroque, c'est vrai. Elle a aussi cette originalité, cette ingéniosité de ces deux anges qui grimpent jusqu'au ciel. Alors c'est vrai que la beauté, elle pourrait être un frein, elle pourrait nous disperser, elle pourrait nous faire oublier aussi le sens de la prière. Et cette prière ici, moi je la vois résonner pour tous les visiteurs, mais aussi pour ces enfants qui sont accueillis dans le cadre de l'association de Valoir, pour tous ces petits qui viennent ici pour se refaire une vie, pour se rebâtir, se reconstruire. Et je pense que la prière prend un autre éclat entre ce mélange de beauté et c'est aussi ce mélange de charité pour ces enfants, cette espérance qu'on peut porter pour eux. Alors en espérant aussi que cette église, elle vous porte à l'espérance, à la prière, et que cette beauté dise quelque chose de Dieu, Dieu dans son amour des enfants, Dieu dans son amour de chacun. Terminons cette visite par l'orgue. C'est un monument considérable tout à fait dans l'esprit que Pfaffenhofen a voulu imprimer à son église. Trois arcades soutiennent la tribune. Celle du centre, que domine le positif, est occupée par les doubles vanteaux de la porte, surmontés par deux lions rugissants. Sur les montants se mêlent et s'entremêlent comme des trophées, les plus divers, des instruments de musique. Deux statues en ronde bosse s'adoscent aux montants latéraux. La religion appelant à la pénitence l'homme déchu. Dans le second panneau, l'homme relevé par la religion, lui soumettant le flambeau de son intelligence. Une théorie de charmant Pouty, mi-ange, mi-amour, souriant ou apeuré, anime la balustrade de la tribune, dont la courbe légère se marie à celle du revers de la façade. D'autres enfants musiciens, ceux-là, sont juchés sur les trois tourelles du positif. Le buffet proprement dit n'est pas moins somptueux. Quatre puissants atlantes soutiennent les trois hautes tourelles qui exaltent dans les sommets le roi David jouant de la lyre. On ne pouvait rêver meilleure conclusion à cette visite. Cette église paradoxale a d'une part la simplicité cistercienne, de l'autre le faste de la cour de Louis XV. Mais la conjonction entre les deux courants se fait heureusement au point qu'un écrivain a pu dire « Valoir ferait les délices de Madame de Pompadour, mais Saint-Bernard n'y trouverait rien à redire. » Sous-titrage Société Radio-Canada